Soit A, B, C, un triangle rectangle isocèle. A, B, C. A, B égale 5 cm. Et A, C, évidemment, 5 cm. On place un point E sur le segment AB et puis un point F sur la demi-droite AC, à l'extérieur du segment AC, tel que BE et CF, face X chacun. La droite EF coupe la droite BC au point O. On trace les perpendiculaires E, T, T appartient à BC, E, T perpendiculaire à B. Et il faut prouver que l'air de ce triangle, triangle OCF, et l'air de ce triangle, O, T, E, sont égales. Comment prouver ça ? L'air de O, T, E, O, T, E. Je pourrais utiliser l'air de ce quadrilatère, A, C, T, E, et je soustrais l'air du quadrilatère, A, C, O, E. Différence de ces deux airs est l'air de O, C, F. O, C, F, c'est l'air du triangle ACF, ACF, A, C, A, F, E, pardon, A, F, E, A, F, moins l'air du même quadrilatère, A, C, O, E. C'est le même, méthode d'air, très utilisé par Euclide, il y a 2300 ans. Prenez acte que l'air de O, T, E, égale ça, moins ça, et l'air de OCF, ça, moins ça. Si je pouvais montrer que ces deux airs sont égales, alors tout est dans la poche. L'air A, C, T, E. A, C, T, E. Je pourrais soustraire de l'air du grand triangle ABC, l'air du petit triangle BET. ABC, moins BET. L'air de ABC, côté, fois côté, au carré, 5 carré sur 2, moins BET. BET, qu'est-ce que j'ai ici ? Triangle rectangle X, ce côté, comme ici ça fait 45 degrés, ici aussi, là il fait aussi 45, triangle isocèle X. Donc, X fois X, c'est l'air du triangle X carré sur 2. Ça, c'est l'air du A, C, T, E. Et l'air du triangle AEF, AEF, côté, fois côté, divisé par 2, ce côté, c'est 5 plus X. L'autre côté, c'est 5 moins X sur 2. Si je compare ça avec ça, évidemment, ces deux choses sont égales. A carré moins B carré, c'est A plus B fois A moins B. Et nous voilà, premier argument pour prouver, grâce au calcul littéral, que ces deux R sont égales. Un des plus grands plaisirs du prof, enfin du bon prof, c'est qu'un de ses élèves trouve une solution à laquelle le prof n'a pas pensé. Et nous voilà, deuxième argument pour ce problème. Un élève a remarqué que ET et CF sont parallèles, comme droites, parce que toutes les deux sont perpendiculaires A à B. Et de plus, les segments ET et CF sont égaux à X chacun. Et cet élève a remarqué le parallélogramme E, T, F, C. Parce que deux côtés opposés parallèles et égaux, du coup, les diagonales se coupent en leur milieu. OT égale OC, marge les apparences. et OF égale OE. Et bien sûr, l'angle FOC, FOC, T, O, E, angle opposé par leur sonnet, sont égaux, de même mesure. Du coup, il a raisonné en disant, ces deux triangles, OTE et OCF, ont les mêmes mesures. ils sont isométriques, ce qu'on va dire ça en seconde. Mais déjà en troisième, on voit, ça se voit, c'est des prémices de cinquième, et on comprend très bien comment ces deux triangles, OTE et OCF, sont même égaux, comme on disait avant. En seconde, on va dire isométriques. On a, si vous voulez, une symétrie, ce que notre élève a remarqué. Une symétrie centrale, le pont O est le centre de cette symétrie, T vend C, E vend F, le segment ET se transforme en CF, et donc les triangles OCF et OT sont les mêmes, isométriques, même mesure. Les côtés et les angles ont les mêmes mesures. Et alors, bien sûr, les aires de ce triangle et de celui-là, ces deux aires, sont égales. Merci.